On est déjà au cinquième plat ? Aujourd'hui il y aura plus que ça puisque là nous allons faire un petit détour par le carton phénoménal. Vous savez dans la vie il y a des choses qui connaissent un beau succès et c'est très bien et puis à côté il y a des phénomènes, des choses complètement dingues et eh bien la saga Call of Duty c'est clairement plus du côté du phénomène puisque Activision vient d'annoncer que depuis 2003 le FPS célèbre la série a généré 27 milliards de dollars de recettes. 27 milliards de dollars depuis 2003. C'est quand même pas mal et attention ça ne s'arrête pas là. Vous voyez d'autres chiffres un petit peu spectaculaires ? Très bien je vous en offre. En 2020 donc l'année dernière 250 millions de joueurs ont touché à Call of Duty d'une manière ou d'une autre avec plus de 100 millions de joueurs actifs par mois depuis maintenant cinq trimestres consécutifs. 100 millions de joueurs actifs par mois c'est pas mal et les ventes de Call of Duty Black Ops Cold War dont vous êtes en train de voir les images ici donc les gros épisodes premium comme ils disent de la fin d'année 2020. Eh bien les ventes sont en hausse de 40% par rapport à l'opus de l'année dernière entre autres grâce au succès et bien des ventes dématérialisées qui oui on l'a vu ont explosé littéralement pour tous les jeux et pour le jeu vidéo au global en 2020 ce qui permet aussi à Activision Blizzard de souligner que fin 2021 quelle surprise eh bien oui il y aura bien un nouvel opus premium donc un Call of Duty moderne noir faire quelque chose Black Ops machin alors comme vu que le dernier c'était Black Ops ce sera pas Black Ops mais vous avez compris l'idée donc on n'a pas fini de goûter à Call of Call of mais à la fois bah ça a l'air de toujours au temps plaire il y a eu peut-être à un moment il y a quelques années une petite baisse de régime mais moi je trouve qu'effectivement l'épisode de cette année était vraiment assez spectaculaire donc plutôt cool voilà bah ça continue à 27 milliards de dollars ça en fait l'une des licences du monde du divertissement mais là pas que de jeux vidéo cinéma musique etc les plus populaires de l'histoire tout simplement bam ça rigole plus